Son histoire avec le prince Charles aura fini par un divorce à l'été 1996, un an avant sa mort. A la suite de cette rupture, s'y estie une autre Diana que les Britanniques ont découvert. Bien plus libérée et sexy. Et pour cause, existent les jupes longues qu'elle portait lors de son mariage, la mère du prince Harry et du prince William misaient à pressure des robes moulantes et bien plus courtes. A titre de rappel, la jeune femme avait épousé la tête couronnée le 29 juillet 1981. Pour l'occasion, elle portait une robe de mariée signée du talent de la couturière Elisabeth Emmanuel. La cérémonie avait eu lieu à la cathédrale Saint-Paul de Londres devant plus de 35 000 invités. Une union, célébrée par l'archevêque de Canterbury, à laquelle les Britanniques pouvaient également assister car elle était retransmise en direct sur les chaînes de télévision. Il décide finalement de se séparer en 1992, soit 11 ans plus tard. Malgré tout, elle aura bien eu du mal à oublier son amour de jeunesse comme le faisait récemment savoir Paul Burel dans Nos Plus Belles Années, aux éditions Michel Laffont. Il est faux, comme d'aucun lot ne te prétendu, qu'elle vida ses appartements de tout ce qui pouvait rappeler son époux, même si je l'ai vu jeter dans un sac poubelle un service en porcelaine frappé aux armes du prince de Galles et le fracasser avec un marteau à fin, dit-elle, de soulager sa colère, pouvait-on lire. A propos de l'auteur de Coralie Vincent, journaliste Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer. FR depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ses derniers articles et danse avec les stars 1, et bien dansez maintenant ! Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter l'aventure. Danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminée, Jean-Marie Bicardet soit. 1, Rossi de Palma est émorti. Donc, nous abrimons l'aventure et le deuxième à nous et dis-même. Sous-titres par Jérémy Diaz